Approchez s'il vous plaît, on va commencer. Merci d'être là, tous les collègues élus. Alors on va commencer puisqu'on a beaucoup de personnalités qui sont venues et c'est bien. Et avec des contraintes aussi horaires, je vais essayer de n'oublier personne. D'abord monsieur le préfet, il est là, son masque. Merci monsieur le préfet d'être venu ce matin. C'est un signe important pour nous. Madame la députée de la circonscription, Farida Mrani, monsieur le tout nouveau sénateur, David Ross, monsieur le président de l'agglomération, cher Michel Bisson, monsieur le maire d'Evry-Courcouronne, qui est là, côté de Nola, monsieur Francisque Vigourou, maire d'Iny, président de l'Union des maires de l'Essonne, Madame la secrétaire de la délégation départementale du syndicat national des directeurs généraux, comme ça, sur les élus présents, tous les élus, évidemment, je ne vais pas tous les citer, de notre majorité municipale. On a reçu aussi, je le dis, des messages, et vous verrez, ce n'est pas anodin, messages des sénateurs, tous les sénateurs, Lord Arcos, Vincent Delahaye, Jean-Raymond Hugonnet, Jocelyne Videz, des députés, Marie Guévenou, Jérôme Guelch, qui nous a aussi écrit un mot, Antoine, Léo, bon, Alexis Isard, et Nathalie Carvalho. Aussi, un message de Philippe Rio, maire de Crigny, et je crois n'avoir oublié personne pour ce qui est des élus, ça fait une forte délégation, et c'est essentiel pour nous. Merci, donc, merci vraiment d'être venus, aussi nombreux, pour saluer et marquer votre solidarité avec votre directeur général des services, Étienne Pinchèze. Étienne et sa famille, à leur domicile personnel, ont subi une lâche agression, il y a un mois, quasiment jour pour jour. À ce jour, avec la prudence qu'incombe tout acte criminel non encore élucidé, tout laisse à penser que cette agression a à voir avec la fonction qu'occupe Étienne, directeur général des services de la ville de Corbeillessen. Je commence par ce à quoi chacun et chacune, ici, a forcément pensé en apprenant la nouvelle. Ça recommence. En effet, il y a quelques années, déjà à Corbeillessen, un directeur général des services fut agressé, avec une différence de taille. À l'époque, l'agresseur a agi à visage découvert, non par courage, mais parce qu'il savait qu'il ne craignait rien. Il avait raison. Le maire de l'époque l'a couvert. Aucune plainte n'a été déposée. L'individu en question a continué à bénéficier du soutien de l'équipe municipale jusqu'à notre élection. Depuis, à notre initiative, il a été radié de la fonction publique territoriale. J'arrêterai là la comparaison. Parce qu'en fait, non, cela ne recommence pas. Étienne Tinchèze a été agressé probablement parce que depuis trois ans, il dirige l'administration générale de notre commune pour mettre en œuvre notre projet politique, faire de Corbeillessen une ville fraternelle, solidaire, éducative et démocratique. Et pour cela, se doter d'un service public avec des règles de fonctionnement basées sur le respect de la dignité, essayer d'appliquer notre devise, justice et réconciliation, en face de chaque travail un salaire et en face de chaque salaire un travail. Cela paraît évident, mais vous le savez, cela ne l'était pas à Corbeillessen et cela ne l'est pas encore tout à fait. Et c'est pourquoi, en partie, et la démocratie par le vote et la justice ont sanctionné l'ancien maire, ses principaux acolytes, et notamment celui qui avait agressé Daniel Arnault, l'ancien directeur général des services. Cela fait trois ans que nous œuvrons ensemble. Et je vous le dis, aujourd'hui, le temps de la justice est passé, il continuera de passer, et le temps de la réconciliation aussi. Nous avons ensemble tenu les assises du personnel, des mesures de justice ont été décidées. Stagiarisation au bout de deux ans, régime indemnitaire plus juste, suppression de sa suppression en cas de congé maladie, plus de transparence. Sommes-nous au bout du processus ? Évidemment que non. Et c'est pour y parvenir que régulièrement nous réunissons les agents chargés de contrôler la mise en œuvre de nos engagements. A mi-mandat, je considère, et je le répète, que le temps de la réconciliation est passé, le temps de la justice aussi. Nous avons été élus pour rétablir Corbeillesson dans la République. Au-delà de toute considération politique, si aujourd'hui, les plus hautes instances de nos institutions sont à nos côtés, procureurs de la République, préfets, directeurs départementaux de la sécurité publique, c'est parce que nous sommes en responsabilité pour justement faire vivre le débat politique et démocratique sans manifestation de la violence, dans le respect de la dignité des personnes, fidèles à ma conviction politique que l'on ne fait pas le bonheur des gens, des citoyens, des agents, sans eux. C'est toutes et tous ensemble que nous réussirons, à ce que dans nos services et dans la commune, la liberté, l'égalité et la fraternité soient vivantes. À ne pas être encore plus exigeants, vous pourriez à juste titre nous reprocher d'être encore trop tolérants, trop mous, avec celles et ceux qui profiteraient encore de l'ancien système. En s'attaquant, je le redis, lâchement, à Étienne, les auteurs de ce crime se sont attaqués aux bases élémentaires de ce qui fait notre commun. Les mairies, les services techniques, la petite enfance, la culture, les services sociaux, les sports, l'état civil, la jeunesse, la voirie, les espaces publics, et j'en passe. En s'en prenant à Étienne, c'est à vous toutes et tous qu'ils s'en prennent. C'est à une certaine idée de la République et de la France et de ses communes qu'ils s'en prennent. Ces agresseurs portent en eux des imaginaires sociaux qui pensent qu'il suffit de posséder les autres pour montrer sa force et sa valeur. C'est d'un ridicule qui ne tue pas, sinon le monde serait un peu plus agréable depuis longtemps. On vit une époque où, sous nos yeux, se déploient de nombreux raquettes des peuples. Le monde est aujourd'hui dominé par cela, déposséder les peuples pour acheter leur valeur de vivre. Croyez-moi, ceux qui oppriment les peuples sont animés par les mêmes ressorts que ceux qui, à une échelle plus modeste, mais quand même, à l'échelle d'une commune, la deuxième de notre département, ont pensé que, non pas par leur qualité et leur intelligence, non pas par leur dévouement et leur empathie pour les autres, mais par leur terreur, leur menace, ils allaient manger, se gaver, gratis. C'est parce qu'ils savent qu'ils ont perdu la bataille qu'ils mordent encore, et peut-être qu'ils mordront encore. Mais j'insiste, l'équipe municipale et moi-même seront intraitables avec toute forme de violence. Nous l'avons été aux côtés de nos directeurs adjoints de cabinet, nos directrices des sports, et nous sommes et serons aux côtés de chacune et chacun d'entre vous qui pourraient être victimes de pressions ou de menaces. Nous n'avons pas d'autre solution pour vivre heureux et sereinement, de mettre ces comportements en dépérissement. Et cela ne peut pas être que l'affaire d'un maire, d'un préfet, d'une équipe municipale, de la justice ni de la police. Cela doit être l'affaire de vous toutes et de vous tous. La justice et l'égalité, aujourd'hui, c'est vous qui êtes ici. J'ai toute confiance en vous pour y travailler. Sûrement, c'est ce que Victor Hugo voulait dire quand il écrivait que vivre, c'était lutter. Etienne Quinchèse est de cela, depuis toujours, de ceux qui vivent pour lutter. Etienne, tes agresseurs ont fait de toi, malgré eux, un exemple de courage et d'humanité. Tu aurais pu finir dignement ta carrière à Sainte-Duneviève-des-Bois. Tu as préféré accepter ma proposition de m'aider, de nous aider, de nous accompagner, à relever le défi de Corbeil-Esson. Déjà, ce fut un acte de courage et d'engagement. À quelques semaines de ta retraite, tu as été agressé. Trois semaines après, tu es revenu à ton poste. Touché, mais debout. Tu m'impressionnes. Tu forces le respect. Merci, merci, Etienne. Merci, monsieur le directeur général des services de la ville de Corbeil-Esson. Monsieur le préfet, qui devra nous quitter après, mais merci d'être là. Merci, monsieur le maire. Je tenais d'abord à chacune et chacun à présenter mes excuses, parce que je devrais effectivement partir juste après mon propos. Et donc, je ne pourrais pas, malheureusement, monsieur le directeur général, entendre votre discours. Monsieur le sénateur, pardon, madame la députée, monsieur le sénateur, revenons à l'ordre protocoleire de la République. Madame la députée, monsieur le sénateur, monsieur le maire d'Evry-Courcouronne, monsieur le maire d'Iny, président de l'Association des maires, madame la directrice générale des services, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, on vous gratte des qualités. Je tenais à être là. Je tenais à être là parce que quand on atteint un personnel chargé d'une mission de service public, c'est comme ça qu'on dit, dans comme circonstances aggravantes, dans les dispositions pénales de notre régime juridique. Quand on porte atteinte à sa maison, quand on fait peur aux sien, cela mérite le soutien. Pour le reste, moi je n'ai rien à dire d'autre quant à l'enquête judiciaire. Je n'en ai ni les compétences, ni les prérogatives, et il y a un sacro-saint principe, vous le savez, c'est celui de la séparation du pouvoir. Je tiens à le redire avec des mots simples, parce que quand on oublie ces principes-là, on vit plus par-dessus tête. Pardon de le dire avec des mots très simples. Mais je tenais à être là parce que le principe de la République, c'est qu'à échéance régulière, il y a des élections. Les citoyens votent et exercent leur pouvoir souverain directement et par le biais de leurs représentants, dit la Constitution. C'est l'exercice de la loi. Le directement pour la loi, c'est le référendum qui fait l'objet de quelques discussions politiques en ce moment, ce qui n'est pas mon fort de le commenter expressément. Ici, à Corbeil, le directement s'applique non pas pour faire des lois, ai-je cru comprendre, mais pour faire des politiques municipales. C'est des sujets de concertation. Et je dois bien reconnaître qu'à l'heure, par exemple, où sur des politiques nationales on nous demande de concerter, je vois qu'ici, à Corbeil, comme à Higny, comme jadis, sous Naguère, à Orsay et à Évry, il y a des modalités de concertation locale que, parfois, les autorités nationales auraient intérêt à développer elles-mêmes. Mais c'est plus compliqué pour des politiques nationales. C'est le sens, vraiment, de la décentralisation. Et nous avons comme partenaires, nous, les fonctionnaires de l'État, puisque je me sens aussi en empathie avec le directeur général des services, parce que je partage cette catégorie, que vous partagez, mesdames et messieurs, aussi avec lui, c'est d'être des agents publics. C'est d'avoir fait le choix personnel de servir l'intérêt général au niveau local, pour ma part, au niveau national, mais sur le territoire. Et ce partage en commun de valeurs et d'intérêts que nous avons, ça se résume en un seul mot. la République. Faisons-la vivre dans le respect, dans la discussion républicaine, mais toujours dans le respect des lois, des biens et des personnes. Et sinon, des plaintes auront lieu, des enquêtes judiciaires auront lieu sous l'autorité du procureur de la République, puis les magistrats du siège tranchent. Merci beaucoup, beaucoup de courage, monsieur le directeur général, et surtout, mesdames, messieurs, les agents publics de Gorbeil-Essonne, soyez fiers de ce que vous êtes, de servir l'intérêt général pour lequel le Conseil municipal légitimement élu vous donne les instructions que vous appliquez légalement. merci beaucoup. Applaudissements Bonjour et merci de votre présence à tous. Monsieur le maire, merci d'avoir permis ce rassemblement ici aujourd'hui. Monsieur le préfet de l'Essonne vient de partir et vous a dit pourquoi. Madame la députée, monsieur le sénateur, monsieur le président de l'agglomération de Grand Paris Sud qui a dû nous quitter aussi, je crois. Monsieur le président de l'agglomération de Grand Paris Sud, je viens de le dire, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, je ne sais pas s'ils sont là, mesdames et messieurs les maires, en tout cas monsieur Vigourou, maire de Digny, également président de l'UME, mesdames et messieurs les élus de notre commune et madame la représentante du syndicat national et des directeurs généraux des collectivités territoriales, Nathalie Colucci, qui fait l'honneur de m'assister en fait dans l'événement que je vais décrire. Et enfin, mesdames et messieurs les représentants du personnel de notre collectivité, des trois syndicats qui sont aussi présents et qui ont fait part assez rapidement de leur soutien dans ce qui s'était passé. Je vous remercie à ce titre. Chers collègues, chers tous, chers membres de la direction générale, je prends le temps de reprendre la liste des personnes mais déjà et avant tout, je tiens à remercier l'ensemble des personnes que je viens de citer des soutiens. Les soutiens sur le département ont été nombreux. Vous pensez bien que ce n'est pas simplement ma personne en tant que telle qui a été soutenue dans cette affaire. C'est moi et comme le préfet l'a dit en tant que représentant de la fonction publique territoriale et en tant qu'acteur sur un territoire. Chers collègues, comme d'autres collègues de notre collectivité avant cet événement, il y a maintenant un mois, j'étais la cible d'individus malveillants, sans doute, téléguidés par des personnes souhaitant maintenir un climat incompatible au bon fonctionnement d'une collectivité et à la bonne organisation des services aux bénéfices des habitants de Corveille-Essone. Je voudrais commencer mon propos en prenant le temps d'évoquer les effets délétères provoqués par une agression dans la sphère privée. Dans la nuit du 10 au 11 octobre, des individus ont incendié mon véhicule personnel, stationné devant mon domicile pendant que je dormais. Le réveil fut brutal. Une fois l'intervention des pompiers, que je remercie pour la rapidité de leur intervention, et les premières constatations de la police, je constate alors que « Je m'occupe alors de mon fils très affecté par cet événement durant la nuit. Afin de la préserver alors qu'elle est avec nos petits-enfants dans une autre commune, nous convenons avec mon fils de ne pas prévenir sa mère, ma compagne. Ce n'est qu'en fin de nuit que nous avons pu tenter de prendre quelques dizaines de minutes de repos. Le lendemain matin, je m'occupe alors d'engager les marges pour faire enlever le véhicule, et c'est alors que je découvre sur le trottoir des cartouches d'armes à feu. Je préviens de nouveau à la police pour de nouvelles investigations, puis une troisième fois lorsque je constate que la façade de ma maison est criblée sur 1,50 m de diamètre de projectiles. Puis je me rends à la mairie de Corbeil pour régler des urgences professionnelles. En fin d'après-midi, j'informe ma femme, à ce moment-là seulement, des événements de la nuit. Son émotion est très vive. Le soir, nous trouverons refuge tous les trois. chez les amis, que je remercie, mais ils ne sont pas là. Une longue soirée pendant laquelle s'exprime l'idée que jamais je ne retournerai à Corbeil. C'est la quasi-totalité de la discussion du soir avec ma femme qui dit non, tu ne retournes plus à Corbeil. De nouveau, une autre nuit trop courte, les pensées en ébullition. Le lendemain matin, je me rends néanmoins à la direction départementale de la société publique d'Evry pour compléter ma première plainte avant de retourner dans mon bureau en mairie pour boucler plusieurs dossiers et faire nécessaire pour organiser le dispositif d'intérim avec mes collègues de la direction générale. Épuisé, et je pense que je regarde dans les yeux une collègue qui m'a dit toi, t'es asimuté, mais je l'étais. ma famille en état de choc le lundi matin suivant, je décide de prendre du recul et le temps qu'il faudra. Je vous décris ça pour essayer de faire comprendre ce que c'est qu'une agression et comment ça se traduit dans la vie et dans votre vie de tous les jours. Les conséquences de cette agression par ailleurs, d'un point plus large, c'est d'instiller la peur par une entrée fracassante dans l'intimité, la faire priver des personnes, c'est de fragiliser les fondements de notre implication au service de tous pour l'intérêt général, c'est d'obliger le retrait afin d'être inopérant pour assumer les responsabilités et la charge du bon fonctionnement du service public. La violence exercée sous cette forme s'appelle de l'intimidation. Elle a pour objectif d'éloigner tous ceux qui dérangent et les contraindre à l'inaction. Déjà l'un de mes prédécesseurs, le maire l'a évoqué, mais je tiens à reprendre précisément ce qui s'est passé et dans les détails et je vais aller un peu plus loin que ce que vous avez connu jusqu'à présent. Directeur général des services, Daniel Arnaud, avait été agressé en mai 2018 dans les locaux du centre administratif d'Arbelay alors qu'il recevait une délégation d'agents afin de leur expliquer les contraintes budgétaires que la municipalité précédente souhaitait mettre en œuvre. Daniel Arnaud n'a jamais pu reprendre son activité. au sein de notre collectivité. Pire encore, alors qu'il était gravement malade, il continuait de recevoir des menaces tant que sa plainte contre l'auteur de l'agression n'était pas retirée. Comme vous le savez, Daniel Arnaud est décédé quelques mois après. Après son décès, sa famille a continué de recevoir des menaces de mort jusqu'au retrait de la plainte. Et personne ne pourra dire le contraire ici. L'immunité la plus totale qui peut douter de la violence abjecte que sa famille a pu subir à ce moment-là. Je tiens ici à rendre hommage à Daniel Arnaud. Nous avons d'ailleurs proposé à sa famille de donner son nom à l'espace de notre mairie. Nous attendons sa réponse. Beaucoup d'entre vous avaient alors été profondément choqués par cet acte inadmissible qui n'avait pas été pris en considération comme il l'aurait fallu au travers, à minima, d'une sanction disciplinaire immédiate. Ce n'est que trois ans après, après le changement de municipalité que l'auteur de cette agression, pourtant clairement identifiée, a pu être radié définitivement des effectifs de la fonction publique territoriale après le lancement d'une procédure disciplinaire. Autour de cette agression, plusieurs cadres de la ville et notamment Gisèle Arthur, Florence Deveau et Patrick Mathieu avaient été eux aussi menacés. Depuis, d'autres agressions d'agents de notre collectivité se sont succédées. Je ne les ai pas mis dans l'ordre chronologique mais ni d'importance et je n'ai pas nommé les personnes volontairement mais je ne doutais en aucun cas que l'importance est égale et quel que soit le service, nous essayons de les traiter de la même façon. Plusieurs policiers municipaux insultés par un agent communal en état d'ébriété. Un collaborateur du cabinet avec la dégradation de ses véhicules personnels à proximité de son domicile. Le même collaborateur agressé par un administré devant l'hôtel de ville. Le responsable du pôle espace public avec des agents des espaces verts. La directrice du service des sports avec l'incendie de son véhicule personnel. Nos collègues en charge de l'accueil régulièrement exposé à des comportements inadmissibles d'usagers. Une agente du CCAS au mois d'octobre au travers de deux incidents avec des administrés qui l'ont menacé. Et très récemment, le directeur de nos collègues et nos collègues de la maison de quartier de la Nacelle. Et aussi, des élus, il faut le rappeler, des conseillers municipaux et notre maire régulièrement menacés. La liste est longue. Elle traduit quelque chose qui est intrinsèque à cette commune. Et je veux rappeler une phrase, souvent, depuis mon arrivée à la mairie de Corbeil qu'on m'a fait entendre en justifiant ces agressions par une formule toute faite. Ici, on est à Corbeil. On l'a dit plusieurs fois ici. Ici, on est à Corbeil. Ah oui, c'est normal. C'est ça qu'on veut me dire. C'est normal, cela a toujours été comme ça. Comme s'il s'était rentré dans l'ADN de cette commune. J'ai même entendu ces agents, certains, accorder des circonstances atténuantes aux auteurs des agressions. Oui, il n'avait pas qu'à se comporter comme ça. Il devrait parler différemment. Et puis, il nous a obligés, il nous a contraints. Mais concernant, il m'a été aussi rapporté que ma façon de rappeler certaines règles à des agents pourrait être la cause de l'agression que je viens de subir. Accepter ces violences, tolérer les intimidations, banaliser la violence du quotidien, c'est nier les vertus du dialogue et d'exposer des contradictions. C'est aussi nous empêcher collectivement d'agir dans le cadre des règles du statut de la fonction publique territoriale et des fondements de la République. C'est encore nous contraindre nos statu quo et ne pas nous permettre d'améliorer l'organisation et l'efficacité de nos services. C'est enfin nous empêcher de développer les politiques publiques en faveur des enfants, des jeunes, des anciens et des plus démunis de notre commune. Je fais un vœu pour que chacun des membres de notre collectivité, vous agents municipaux, nous collègues réunis, que notre collectivité se mobilise contre cette violence inacceptable. Restons debout, agissons. Pour cela, chacun d'entre vous, concerné par ces actes, ne doit plus avoir peur de le signaler. Pour chaque agression, le maire a décidé de porter plainte. La protection fonctionnelle est accordée à la demande des agents pour qu'ils puissent être défendus. Lorsque les auteurs sont des agents communaux, nous disposons d'outils pour agir dans le cadre du régime disciplinaire de nos statuts. Vous pouvez, vous devez aussi solliciter les représentants des trois syndicats pour vous soutenir dans vos démarches. N'acceptez jamais le silence auquel on pourrait vous contraindre. C'est ainsi que nous pourrons venir à bout de la banalisation et de la violence que nous soubissons à Corbeil. Par ailleurs, j'ai demandé au maire de solliciter le renforcement des moyens de la justice pour que chaque acte de violence, mais aussi pour que toutes les infractions dans le domaine de l'urbanisme ou d'irrégularité exercées contre les intérêts de la commune soient traitées correctement et avec célérité. Je dis ici qu'il y va de l'intégrité de la commune de Corbeil et sa capacité à développer des services municipaux conformément aux intérêts de la population. Je demande aux parlementaires ici présents de nous aider à obtenir un véritable accroissement des moyens de la justice pour condamner les actes de violence et traiter les contentieux dans des délais récents. Par ailleurs, comme je l'ai déjà dit, j'ai porté plainte auprès du procureur contre l'agression que j'ai subie. J'ai également sollicité le syndicat national des directeurs généraux des collectivités représentés par ma collègue pour leur demander de m'assister tout au long de cette enquête qui nécessitera sans doute un peu de temps. Nous allons également joindre nos efforts pour veiller à ce que la justice de notre pays mette en œuvre les moyens adaptés pour mener cette enquête à terme tout comme celle de mes collègues d'autres collectivités également agressées dans l'exercice de leur mission. Je pense particulièrement à Marie-Laurent mon homologue directrice générale des services de Crigny blessée dans l'exercice de ses missions. Elle a été éloignée de sa collectivité pendant plusieurs semaines. Voilà, j'arrive aux fins de mon propos. Je tiens à vous remercier chacun d'entre vous pour l'immense soutien que vous m'avez apporté durant les trois dernières semaines. Il a sincèrement grandement facilité mon retour en mairie depuis lundi dernier. Il n'a pas réglé le problème interne dans ma famille. Je suis un barrière de ma famille à l'heure actuelle. Quand je viens ici, on me demande qu'est-ce que je vais y faire. Je vous le dis sincèrement. Et pourtant, je répète et je réexplique que oui, il y va l'intérêt aussi pour vous, pour nous, de pouvoir et de poursuivre ce travail ensemble. Beaucoup d'entre vous avaient souhaité l'organisation de cette rencontre aujourd'hui. Chers collègues, je ne saurais trop vous remercier encore une fois d'être venus aussi nombreux au travers du soutien que vous m'apportez et que vous contribuez au respect des conditions de travail dans lesquelles vous exercez vos missions. C'est avec détermination et grand plaisir que je suis de nouveau parmi vous afin de poursuivre le travail engagé pour le maintien et le développement des services publics de notre collectivité où il y a tant à faire. Merci. Applaudissements Merci, Stéphane. Merci, Bruno. Juste un petit mot avant de repartir. Je dois célébrer des noces d'or dans 20 minutes à Évry. Je voulais juste vous dire avec beaucoup d'émotion tout à la fois qu'il est complètement normal que la ville voisine d'Évry-Bourcouronne soit à vos côtés et en même temps qu'il y en a ras-le-bol de se retrouver ainsi à la suite de faits qui ne peuvent pas être banalisés. Je le dis avec beaucoup d'émotion parce que ce que vivent nos agents de la fonction publique correspond très exactement également à ce que vivent nos élus. Il y a Francisque, président du Ronde des Maires de l'Essonne à nos côtés. Il y a notre sénateur qui représente les collectivités puisque c'est le principe du bicamérisme à la française et sous la casquette de président de l'association des maires d'Île-de-France je le dis avec force ces rassemblements il y en a marre. Madame la députée Je n'ai pas oublié Madame la députée je faisais juste référence au fait pardon si on pouvait éviter ce genre de politisation inutile je faisais juste référence au fait que le sénateur représente les collectivités vous voyez il n'y a pas malice et je trouve que quand on porte ce genre de soutien il faut peut-être éviter aussi ce genre de réaction c'est pas le sujet je le dis avec beaucoup de force parce que justement je viens soutenir sur cette lutte contre cette forme de délinquance le maire de Corbeil-Essone je pourrais rester chez moi à l'évrier et ne pas le faire c'est pas le cas si je le fais d'ailleurs avec coeur c'est parce que qu'il s'agisse des jazants de la fonction publique ou des élus neuf fois ma voiture a été cramée devant chez moi entre 2001 et 2003 neuf voilà nous étions avec Bruno et beaucoup d'autres élus devant la mairie de Sintry il n'y a pas si longtemps que ça finalement il n'y a pas si longtemps que ça pour dénoncer des actes de délinquance innommables vous ne savez peut-être pas mais enfin je suis depuis le seul élu mis en examen le seul élu mis en examen à la suite de cette mobilisation parce que justement nous avons élevé la voix contre ce qui se passait donc si je suis là c'est pour marquer cette solidarité pour dire qu'on ne peut pas accepter et pour vous dire que non vous n'êtes pas seul non Corbeil-Esson n'est pas seul non Corbeil-Esson ne peut pas être cette espèce de truc à part où il pourrait se passer tout et n'importe quoi y compris d'ailleurs parce que par porosité ne serait-ce d'ailleurs que par les familles qui vivent sur nos territoires ce qui se passe sur Corbeil a du jaillissement sur les villes voisines comme ce qui se passe chez nous on se le disait hier soir avec Bruno a du jaillissement sur votre collectivité je voulais donc juste vous apporter ici avec beaucoup de force avec mes mots le soutien de la ville d'Evray-Courcoronne à vos côtés pour que toute cette saloperie soit enfin nettoyée merci plus que quelques interventions mais je pense que c'est bien qu'on prenne le temps d'écouter toutes celles et tous ceux qui sont venus soutenir Etienne merci monsieur le maire je vais donc saluer déjà l'ensemble de l'assistance donc le préfet nous a coûté mais je le salue mesdames et messieurs les parlementaires monsieur le maire de Corbeil-Essen mesdames et messieurs les maires messieurs les maires présidents des unions et des associations de maires locales mesdames et messieurs chers collègues chère Etienne donc c'est avec une profonde animation et une sincère émotion que vous entendez encore dans ma voix que j'ai appris la vache agression dont tu as été victime il y a un mois maintenant cette nuit là des individus tu l'as rappelé ont tiré sur la façade de ta maison et incendié ton véhicule dans le seul but de tenter de t'empêcher de faire ton métier celui de veiller au respect du pacte républicain avec courage et intégrité cette énième agression vient s'ajouter à une longue liste de violences dont sont de plus en plus souvent victimes nos collègues DGS je pense et tu l'as rappelé pour le seul département de l'Essonne à Daniel Arnaud DGS déjà de Corbeil-Essen en 2018 Anne-Marie Laurent notre collègue DGS de Grigny en décembre dernier agression qui nous rappelle à quel point les dirigeants territoriaux sont exposés dans leurs fonctions et leurs missions au nom du syndicat national des directeurs généraux et de sa présidente Hélène Guillel que je représente aujourd'hui nous tenions à être présents ce matin à tes côtés Etienne aux côtés des associations d'élus eux aussi trop souvent menacés et attaqués pour rappeler que lorsque l'on s'en prend à un agent public ou à un élu sous quelque forme que ce soit c'est d'abord la république que l'on attaque Pour notre organisation syndicale et professionnelle l'augmentation de ces agressions de ces incivilités petites ou grandes n'est pas acceptable et doit nous amener à coordonner nos actions pour ne banaliser aucune attente à l'intégrité physique ou morale de celles et ceux qui oeuvrent pour le bien public S'il prêtait avait été là je le lui dirais mais ça s'adresse aussi à nos parlementaires Votre présence ici ce matin montre l'importance que vous accordez à ce qui vient de se passer et apporte le soutien de l'état à notre collègue C'est essentiel car je le rappelle la république doit sans faillir se tenir aux côtés des agents publics et des élus en assurant leur protection effective face aux violences notamment par la réactivité de son dispositif judiciaire Etienne l'a rappelé également Or encore beaucoup trop d'élus et a fortiori d'agents publics renoncent à déposer plainte car ils sont sceptiques sur les chances de voir aboutir une action en justice et craignent un classement sans suite En l'espèce il y a eu constitution de parti civil tant de la part de la collectivité que du collègue agressé et le procureur a été avisé Nous espérons donc notre syndicat une réponse adaptée et proportionnée Une réponse adaptée et proportionnée Notre syndicat vous le savez peut-être oeuvre pour la promotion des responsabilités des cadres dirigeants territoriaux Si nous ne disposons pas encore toujours d'un statut reconnu par la loi nous assumons aux côtés de nos maires et des élus locaux des responsabilités notamment pénales et veillons au respect des règles républicaines qui fondent la déontologie de la profession et recherchons à donner du sens à l'action publique Monsieur le maire l'a rappelé concernant Étienne c'est aussi parce qu'il il respecte l'ensemble de ses convictions et qu'il a cette déontologie qu'aujourd'hui il est visé lui et sa famille Dans un contexte où nos responsabilités augmentent nous ne pouvons pas en outre exercer nos fonctions sous contrainte et sans l'assurance que la justice protège notre intégrité tant physique que morale Le SNDGCT se tient donc prêt à agir aux côtés des associations d'élus avec qui nous partageons les mêmes constats face à l'augmentation des violences pour obtenir un soutien accru de l'État pour la protection des élus et agents publics et accompagner nos élus locaux pour éviter la banalisation de ces agressions qui menacent notre démocratie En conclusion je paraphrasais ce que M. le maire t'a dit tu fais effectivement honneur à notre profession on le fait on est tous victimes de ces petites et grandes agressions et le continuer c'est à la fois notre honneur et notre devoir Merci Etienne Bonjour à toutes et à tous M. le maire cher Bruno M. le préfet qui est parti mais il faut que je le salue aussi cher sénateur cher représentant départemental de l'association des DGS cher Etienne je tiens tout d'abord vraiment à exprimer ma pleine sympathie et surtout mon indéfectible solidarité à l'égard d'Etienne Quinchès directeur général des services de la mairie de Corbeil-Essonne qui du fait de sa qualité d'agent municipal a subi une horrifiante agression à son domicile dans la nuit du 10 au 11 octobre dernier rappelons douloureusement les faits quand même parce que c'est important même s'il a dit je veux quand même leur dire les individus auraient tiré avec une arme une arme à feu sur la façade de la maison de l'agent d'Etienne et auraient incendié son véhicule personnel mon indignation est donc la plus totale face aux actes criminels d'une violence inouïe qui ont été commises et qui sont intolérables et injustifiables ces faits de violence ne pourraient pourtant pas ne sont d'ailleurs pourtant pas inédits c'est ce qui a été redit tout à l'heure par le maire en 2018 le précédent directeur général des services Daniel Arnaud a été également victime d'un coup de pied lui cassant lui causant un traumatisme nasal ces actes lâchement préférés pardon traduisent tout simplement en réalité une menace pour l'ensemble de notre institution communale et l'on que l'on tente tout simplement d'intimider et de fragiliser alors même que celle-ci est une des rares qui reste en fait debout aujourd'hui quotidiennement auprès de ses habitants et ses habitantes ainsi c'est le seul rempart aux nombreuses et aux différents difficultés traversées par ces derniers que l'on soit que l'on soit très clair s'attaquer à un agent de la fonction publique territoriale ou s'attaquer à un agent de la fonction publique tout simplement c'est s'attaquer aux institutions s'attaquer aux institutions c'est s'en prendre au fondement de notre république au socle de notre démocratie au service public et à l'action publique qui est notre bien commun à toutes et à tous enfin j'ai une pensée particulière émue à la famille d'Etienne qui se trouve très certainement et quand je t'ai entendu le récit que tu as dit tout à l'heure je pense qu'ils sont dans un état traumatique je tiens vraiment à te témoigner de mon soutien et dire avec que ma parole d'élu en tout cas et de parlementaire sera je porterai ce que tu as demandé c'est à dire plus de moyens sur notre département plus de moyens de la justice parce qu'il est intolérable que plusieurs plaintes aujourd'hui déposées restent non traitées ça c'est intolérable de notre département et d'ailleurs ma porte de parlementaire restera toujours ouverte quoi qu'il arrive et s'il y a besoin pour tout le monde pour tous les agents du service public c'est important et je me permets de le dire parce que je suis également issue de ce corps avant d'être élu j'étais agent public de la fonction territoriale et donc je sais ce que vous vivez au quotidien pour certains que la violence elle est des deux côtés du guichet et ça il ne faut pas l'oublier et donc comptez sur moi en tout cas et encore un grand soutien à toi merci on va conclure avec notre ami ancien maire d'Orsay nouveau sénateur merci je tiens aussi à saluer le préfet parce que c'est un préfet malade puisqu'il était grippé et donc c'est l'image de cet état malade mais debout donc je tiens à saluer sa présence à saluer la présence de la députée évidemment l'initiative du maire de Corbeil cher Bruno et puis la présence évidemment du directeur général des services et d'Etienne alors je suis élu depuis à peu près cinq semaines donc j'avais prévu de venir visiter Corbeil j'aurais aimé que ce soit dans un autre évidemment cadre mais il y a des situations qui nous obligent celle-là en fait partie je le dis parce qu'il se trouve que évidemment la première chose c'est la présence en soutien auprès d'Etienne parce que Etienne est un ami que je connais on a eu nos parcours un petit peu en parallèle puisque lorsque j'étais maire adjoint il était directeur général des services d'une petite commune de moins de 10 000 habitants oui on a tous les deux on a gravi les échelons du service public mais déjà à l'époque il avait montré ce courage à changer les choses avec des moyens des fois difficiles et donc on retrouve dans son parcours ce qui fait l'ADN d'Etienne Bruno l'a dit alors je suis encore un peu maire parce que comme il y a des recours je profite du temps pour signer les courriers sénateurs maires c'est très à la mode enfin c'est très usué maintenant pardon mais il se trouve que lorsque vous êtes maire et Bruno va très bien le comprendre il y a deux bras c'est le directeur général des services et c'est le directeur de cabinet mais la colonne vertébrale de toute l'action publique toutes les vertèbres c'est tous les acteurs du service public et ça a été très bien dit on voit qu'il y a de plus en plus d'agressions verbales physiques de citoyens même à Orsay ou à ce qu'on appelle un IPSLV on a des comportements qui sont inacceptables de la part de citoyens des gens énervés agressifs et ça se traduit ensuite par la violence on le voit sur les réseaux sociaux donc ça a été dit en tant que parlementaire puisqu'on a plus en charge l'aspect des collectivités il y a des dispositifs qui existent mais à mon avis il va falloir les renforcer le regard de ce que l'on vit et donc les témoignages des terrains pour ça vont être importants pour nourrir nos débats et quand je vois le temps qu'on passe en journée et en nuit actuellement sur la loi immigration pour essayer de stigmatiser le migrant comme si c'était lui qui était responsable de tous les maux de notre société quand on voit les comportements du bon français entre guillemets et encore en voiture en venant ici ce matin je pense qu'il va peut-être falloir qu'on commence par balayer dans notre propre société sur les comportements citoyens et donc ces lois il va falloir les adapter et ça a été dit il va falloir leur donner des moyens pour qu'on puisse mettre en application que ce soit pas juste des mots parce que certains aussi profitent du fait que plus on fait des lois et moins elles sont appliquées faute de moyens plus c'est un open bar comme on dit pour notamment avoir des déchaînements de violence et donc ça c'est inacceptable c'est vrai pour tous les acteurs du service public qu'ils soient dans les collectivités mais aussi pour les forces de police pour les pompiers pour les infirmiers et je vais même plus loin dans les villes pour tous les acteurs bénévoles qui participent aux liens sociaux et qui sont aussi de plus en plus victimes d'agressions voilà donc ma présence c'était surtout pour soutenir à travers Etienne tout le service public et vous pouvez compter sur ma détermination et sur tous les collègues qu'ils soient sénateurs ou députés en tout cas en Essonne pour qu'on porte cette voix là merci à vous bon écoutez merci à vous toutes et tous pour ces témoignages importants sincèrement quand je regarde qui nous a écrit des mots qui s'est déplacé ce matin sincèrement c'est pas anodin j'ai envie de vous dire un dernier mot j'ai eu l'occasion de le dire à un élu de l'opposition lors d'un conseil municipal on vous demande pas de pas avoir peur la peur c'est un c'est un sentiment naturel et ça se décide pas moi parfois j'ai peur je viens de recevoir deux lettres de menaces de mort en deux mois et donc il y a que ceux qui sont courageux et courageuses qui ont peur et j'ai une conviction j'ai vraiment une conviction c'est que ceux qui font ces actes perdront je suis convaincu qu'ils ont déjà perdu c'était plusieurs centaines ce matin debout et vraiment je vous remercie et c'est nous qui allons gagner donc avoir peur c'est un peu normal normal mais nous allons faire de Corby-Essonne ensemble une ville normale voilà je vous remercie merci merci Merci.